Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont déjà participé au nouvellement de la démocratie ? C'est une des principales plateformes du débat public, que ce soit un Twitter, un Facebook, un florilège en réalité de médias sociaux différents. Tous ces espaces de discussion sont aujourd'hui des plateformes principales de structuration du débat public, pour le meilleur comme pour le pire. Mais en tout cas, on ne peut pas dire aujourd'hui que le débat public soit à côté, il est devenu central dans les médias sociaux. Donc à ce titre-là, évidemment, ça contribue au renouveau et à la réinvention d'une forme de démocratie, puisqu'on se rend bien compte que dans ces espaces-là, on a la capacité de pouvoir facilement rapprocher des gens, par affinité, par sujet thématique, de manière extrêmement légère, avec un ticket d'entrée au fond qui est très bas. Aller débattre dans une institution comme le CESE, il faut y aller, il faut évidemment suivre une certaine règle, etc. Là, tout d'un coup, dans les médias sociaux, d'une certaine manière, le coup d'entrée est très léger. Il suffit que vous ayez un ordinateur, une connexion, un compte, que vous sachiez écrire et que vous ayez envie de débattre, et tout d'un coup, vous pouvez le faire. Donc à ce titre-là, évidemment, c'est un renouveau très fort. Bien sûr, les réseaux sociaux sont dangereux. Vous savez, en réalité, depuis même les Grecs, autour de l'invention du livre, on a eu des débats sur est-ce que le livre est bon ou est-ce que le livre est mal. Eh bien, en réalité, ça dépend du livre. Je vous dirais, les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un progrès gigantesque, ça permet à des gens de se rapprocher, ça permet probablement de creuser la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'on a probablement, au début de l'émergence des médias sociaux, eu tendance à voir ça comme une virtualisation des rapports sociaux. Je pense que c'est tout le contraire. En réalité, les réseaux sociaux ne virtualisent pas les rapports sociaux. Ils les outillent, ils donnent plus d'opportunités aux gens de se rapprocher. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes de déconcentration ou autres liés au numérique. Mais c'est autre chose. En réalité, les réseaux sociaux eux-mêmes rapprochent les gens, leur donnent des opportunités de pouvoir faire des choses ensemble. À ce titre-là, évidemment, c'est très intéressant. Mais en même temps, il y a plein de cas de harcèlement ou tout simplement du fait qu'on va miser et qu'on va mettre un enjeu personnel très fort dans un réseau social. Et qu'en y mettant un enjeu très fort, si tout d'un coup, vous y êtes humilié, harcelé, ennuyé ou autre, ça peut conduire même jusqu'à des suicides puisqu'il y a eu beaucoup de cas d'adolescents qui ont été frappés par ce genre de tragédie. Donc, encore une fois, c'est ni bon ni mauvais. Ça peut être un progrès social absolument considérable. Mais évidemment, il y a des dérives et évidemment, il y a des moments où ça peut poser un problème. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, dans le champ public ou politique, on voit bien que les réseaux sociaux outillent aussi bien Obama, Clinton, le débat public, le service du bien commun que Donald Trump et Daesh. Vous savez, d'une manière générale, je crois qu'il y a eu un mythe qu'on a tous peut-être eu pendant un moment, que les digital natives, au fond, parce qu'ils seraient quasiment nés avec un smartphone entre les mains, auraient un regard distancié et critique, en plus d'être très familier de tous ces objets-là. La réalité aujourd'hui, qu'on analyse, est très différente. En fait, on se rend bien compte qu'évidemment qu'il y a une familiarité très forte des digital natives sur tous ces objets et ces fonctionnalités. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a une distance, qu'il y a un regard critique. Quand vous regardez les études sur plein d'a priori que peut avoir cette génération sur, on va dire, le monde numérique, ils sont très très grands. Et d'une certaine manière, les migrants du numérique dont je fais partie, ont peut-être parfois, parce que c'est un monde qu'ils ont vu émerger, un regard plus distant, plus critique. Et du coup, je crois que de toute façon, on ne fera jamais l'économie d'un enseignement fort des cultures numériques, dans lequel évidemment les médias sociaux sont un des éléments essentiels, pas l'unique. Je crois qu'il faut qu'on puisse démystifier la technologie pour pouvoir l'utiliser avec beaucoup d'intelligence, mais aussi avec un regard critique qui permet de pouvoir choisir les évolutions qu'on veut se faire faire, à notre société, à nous individus, grâce au numérique. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux, du coup, les questionnements doivent être très nombreux aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !